Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne de Sovelmache. Je suis Alexandre Soudarire et aujourd'hui, nous allons voir les changements que le chantier a reçus pour la journée en cours. Le tournage a eu lieu cet après-midi et en soirée. Ainsi, les mesures visant à assurer la sécurité incendie se poursuivent, à savoir la construction du mur coupe-feu représentant un mur de bloc de mousse entre le bâtiment du BAT et la partie de production. Ce mur continue de croître et il est évident qu'il est devenu déjà beaucoup plus élevé. Parallèlement à la construction du mur, les constructeurs se préparent à commencer les travaux aux étages supérieurs du bâtiment. Une plateforme spéciale est établie pour assurer la possibilité des travaux ainsi que la fourniture des matériaux de construction. Au deuxième étage, dans la partie de l'entrepôt, le traitement anti-encendie des structures métalliques du cadre du bâtiment est effectué. La vidéo montre clairement que les colonnes traitées deviennent beaucoup plus nombreuses et que leur nombre augmente chaque jour. A un rythme assez élevé, l'installation de structures de clôture représentant l'intérieur des murs se poursuit. Également, à l'arrière du bâtiment, au même endroit où le traitement des colonnes a eu lieu, nous pouvons observer la fermeture du contour du bâtiment. En ce qui concerne les annexes sans étage, que nous appelons en plaisantant les oreilles de Tiburashka, il ne reste qu'une oreille qui nécessite une fermeture par les structures de clôture. On continue les travaux de béton. En particulier, on a effectué la collée de la marche d'escalier, plutôt d'une section de la marche d'escalier du bâtiment du BAD. Maintenant, le chauffage de cette partie est en cours. Parallèlement, l'intérieur du coffrage amovible a déjà été installé pour la collée de la section suivante, plus élevée. Et une fois le chauffage du béton terminé, les constructeurs installeront le coffrage amovible de la partie extérieure et continueront à coller. De cet escalier s'approche le puits d'ascenseur dont la collée a été achevée plus tôt et maintenant, les constructeurs ont terminé avec succès la collée du couvercle, ce qui suggère que le puits d'ascenseur est complètement prêt. Parallèlement, les travaux préparatoires sont en cours avec le dernier escalier restant, dont les dernières sections se préparent à être collées. Les travaux les plus significatifs pour le 17 décembre et le début de la collée de béton de l'une des deux dernières cartes des planchers du deuxième étage. Cette carte a été entièrement préparée, entrée et renforcée, des cadres armés ont été installés, cerclés et préparés pour la connexion du chauffage. Et bien maintenant, sur vos écrans, vous observez le processus de collée de béton. Cette fois, les conditions météorologiques ont été favorables pour nous et les constructeurs effectuent tous les travaux nécessaires avec beaucoup plus de confort. Vous pouvez constater que le bâtiment prend une apparence de plus en plus complète. Les travaux de toiture sont presque terminés, les structures de clôture, à savoir les parties antérieures des murs, deviennent chaque jour de plus en plus nombreuses. Les fenêtres et les portes sont formées et le jour où les travaux extérieurs pour la construction de la boîte du bâtiment seront complètement terminés et proches. Ce qui est très important, c'est le fait qu'aujourd'hui, en ouvrant les Yandex Maps, nous pouvons observer des photos de notre bâtiment prise du satellite directement depuis l'espace. C'est la confirmation de ce que nous avançons de la bonne direction et atteignons ferme nos objectifs. Mais félicitations ! Assurez-vous de vos abonnés à nos ressources. Regardez, écoutez, étudiez, soyez au courant de tous les événements qui se déroulent dans le projet de Sauvelmache. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada